Bonjour, c'est moi Maya. Je suis ici pour t'apprendre un autre beau projet pour ArtShine aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste vous raconter un peu mon inspiration pour ce projet. Ça fait quelques semaines, le temps est beau. Je me promène dans de magnifiques forêts autour de chez nous avec mes enfants. Et dans ces forêts-là, on fait beaucoup beaucoup de belles découvertes. Il y a plein de plantes qui poussent. On a vu des champignons. On voit plein d'oiseaux. Et en fait, tout près de chez nous, il y a comme une petite maison magique. On dirait qu'elle appartient à un personnage de conte de fée. Elle est tout en bois. Elle a des fenêtres rondes. En tout cas, c'est une maison vraiment intéressante. Et là, j'ai dit, comment est-ce que je pourrais dessiner cette maison? En tout cas, donc là, j'ai décidé de créer un paysage printanier avec des éléments, des choses qu'on retrouve dans la nature aujourd'hui. En même temps, je regarde beaucoup l'art à l'Internet et je fais des découvertes d'artistes que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert un artiste québécois qui s'appelle Jean Dallaire. Et lui, il fait des magnifiques peintures coloriées avec des animaux imaginaires. Et il crée des maisons qui sont un peu à l'envers, un peu croches. C'est vraiment beau. Donc là, je vous suggère d'aller à l'Internet pour le découvrir. D'accord? Avant de commencer, je vais juste vous mentionner, si je vais trop vite, il y aura des moments où je coloris plus vite que toi. Tu vas pouvoir arrêter la vidéo. Donc, appuie sur pause. Et quand tu es prêt à recommencer, tu recommences la vidéo. D'accord? Donc, commençons. On va d'abord regarder le dessin. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce dessin ici? Il y a la petite chaumière ici. Rappelez-vous une chaumière. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est une chaumière? Une chaumière, c'est comme une petite maison qui se retrouve dans une forêt. Moi, je voulais faire une forêt très dense avec beaucoup d'arbres. Mais des fois, c'est assez foncé, les forêts. Donc, en arrière-plan, on a beaucoup d'arbres foncés. Ici, on a de la petite chaumière qui est en bois, mais j'ai décidé de la colorider le petit color pour la rendre un peu plus magique. Et là, j'ai ajouté plein d'éléments qu'on retrouve dans la nature. Des serpins, des papillons, un rouge-gorge. Ces temps-ci, je vois beaucoup de rouge-gorge. Et l'autre jour, j'ai même trouvé le petit oeuf tout beau, tout bleu du rouge-gorge qui était craqué. L'oiseau, l'oiseillon s'était déjà envolé. Donc, j'ai juste trouvé la copine. J'ai vu des beaux champignons. Et voilà. Donc, je voulais incorporer ces éléments-là dans notre dessin. Et je voulais aussi vous mentionner quelque chose de vraiment intéressant, parce que je voulais vraiment mettre quelque chose de la nature dans ce dessin. Et donc, j'ai trouvé une branche durant l'une de nos promenades. Et j'ai décidé d'accrocher mon dessin à la branche. Mais ça, on va faire en dernier. D'accord? Donc, on va commencer à dessiner. Ce qu'on aura besoin, un crayon papier, gomme effacée, un Sharpie ou un marqueur noir, comme vous avez. C'est correct. Pour colorier, on peut utiliser des marqueurs. Voilà mon gros contenant de marqueurs. Ou bien des crayons colorier. Si vous avez des crayons grands, c'est correct aussi. Et finalement, un élément, quelque chose que vous avez trouvé dehors. D'accord? Ça peut être des vrais d'herbes que vous allez pouvoir coller, des petits cailloux. Peut-être... Moi, je vois beaucoup d'escargots dehors ces temps-ci. Vous pouvez même coller ma copie d'un escargot directement sur votre papier. Ça, ce serait intéressant. Mais moi, j'aime ça... En fait, c'est mon fils de Milan qui adore les bâtons. Il en ramasse tout le temps. Puis moi, j'en ai une grosse collection maintenant. Donc, j'ai pris un bâton et on va accrocher ça en haut. D'accord? Donc, voilà les matériaux qu'on aura besoin. Moi, je vais m'installer sur une surface plate pour commencer à dessiner les lignes de contour. Donc, on va dessiner les lignes ici, de la maison, du petit... de l'étain ici, du champignon, etc. Donc, on va dessiner toutes les lignes. On va commencer avec notre crayon à papier. D'accord? Voilà. Je me suis réinstallée ici et j'ai oublié de vous mentionner, bien sûr, j'ai oublié toujours quelque chose, qu'on a besoin de notre papier blanc pour ce projet, bien sûr. Donc, on va commencer. J'ai mon dessin juste à côté de moi ici et je vais prendre mon crayon à papier et on va commencer à tracer les lignes de la chaumière. Donc, si on regarde bien, notre chaumière, elle est proprement droite. Il y a des lignes un peu croches, comme ça. Donc, on va commencer... Si on trouve le milieu, on va aller à gauche du milieu, d'accord? À peu près ici, puis un peu plus bas. Donc, milieu à gauche, d'accord? Et là, je vais faire la ligne à l'extérieur de la maison. Donc, avec mon crayon à papier, vous voyez ma ligne ici. Et je vais faire une ligne juste parallèle à cette ligne, mais un peu plus basse, comme ça. Ça, ça va être la première, le devant de la chaumière, ok? Ici, la deuxième ligne, on va faire une ligne pas mal droite, ici. Et on va faire une autre ligne, mais une ligne courbée, comme un long spaghetti, comme ça. Donc, c'est comme presque un triangle, hein? Et ici, on va faire l'autre mur de la maison, comme ça. Je vais faire le bas de la chaumière. Et ici, je vais joindre ici. Donc, cette chaumière, en fait, on la voit comme... On voit le côté, c'est la perspective, en fait, de la maison. On la voit comme le côté. Si vous regardez votre maison à vous, un jour, allez devant, chez vous, vous allez voir que votre maison, on ne voit pas juste le devant, on voit aussi le côté. Ici, je vais faire le toit. Maintenant, le toit, il est vraiment courbé, comme ça. Je vais le courber ici aussi, comme ça, pour rejoindre mon autre mur. Et je vais rattacher ici ce toit, comme ça. Maintenant, faites-vous pas de souci, si vos lignes ne touchent pas, on peut toujours les rejoindre. C'est pour ça qu'on utilise un crayon à papier. Ici, je vais faire une autre ligne par-dessus mon toit, parce que c'est que des planches, en fait. une planche de bois, comme ça. Je vais faire la porte. C'est une très grande maison. Elle n'a pas l'air vraiment normale. Mais, en fait, ça, c'était l'effet que je voulais créer. Ici, on va faire des fenêtres assez futuristes. On a l'air comme des fenêtres d'un vaisseau spatial. Voilà. Et ici, par-dessus ma chaumière, je vais mettre une cheminée. Comme ça, deux lignes. Un petit triangle pour baisser. Donc là, j'ai fait mes trois fenêtres ici. La porte. Pour l'instant, on va laisser la chaumière comme ça. Et on va faire l'arrière-plan. Donc, si on regarde le dessin, si on regarde le dessin ici, on voit un sapin. Ici, j'ai dessiné un rouge-gorge avec un petit parapluie, au cas où il pleure. OK? Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de créer un paysage printanier avec des éléments du printemps. Parce que c'est des choses que j'ai vues et que je vois souvent. Je vois beaucoup de rouge-gorge. Je vois beaucoup de champignons. Donc, en fait, c'est ça que je voulais dessiner pour vous aujourd'hui. Donc, ici, derrière la chaumière, on va faire notre premier sapin. Et le premier sapin va être plus haut que la chaumière. Ça va descendre un peu comme le toit de la maison en pique. Comme ça. Comme un triangle courbé. Et je vais faire d'autres lignes courbées comme ça. Puis, on peut même faire les lignes comme qui dépassent le bout de la page. Comme ça. Je vais faire un gros sapin. Ça, ça va être le bas de mon sapin. Puis, ici, l'autre côté du sapin est derrière la maison. Donc, on ne va pas passer lignes ici. Et puis, ensuite, on va faire l'autre côté du dessin. Je vais bien placer mon dessin ici. D'abord, je vais dessiner le rouge-gorge ici, à la droite du papier. En fait, le rouge-gorge, on va le faire comme une goutte d'eau qui est comme couchée sur le côté. Donc, on va faire une goutte d'eau comme ça à peu près. OK. Et ici, je vais ajouter son aile. Donc, au milieu de la goutte d'eau, au bout, je vais faire comme une ligne courbée, comme ça. OK. Et puis, je vais lui faire un œil, comme ça. Un petit bec pointu, comme ça. Et derrière, en fait, au bout de la goutte d'eau, je vais ajouter comme un autre petit triangle courbé. Ça, ça va être la queue. OK. Ici, je vais lui faire des longues, longues pattes. C'est facile. Deux lignes qui descendent, comme ça, avec un petit V. Et faites-vous pas de soucis si vous êtes en train de faire... Si vous avez fait des grabouillis, des fautes avec votre crayon, on va pouvoir tout le passer une fois qu'on a tracé les lignes avec notre marqueur noir. D'accord? Maintenant, ici, je ne sais pas si j'ai vraiment de la place pour faire un parapluie. On peut. On peut essayer. On peut faire un mini-parapluie. C'est ça que je vais faire. Donc, pour le parapluie ici, avant de faire l'aile qui tient le parapluie, je vais faire un U, comme ça, courbé. Et le U à l'envers. On va avoir trois petits U ici en bas. Un, deux, trois. Et je vais faire deux lignes qui descendent derrière son bec, comme ça. Et une sorte de la manche du parapluie. Et ici, derrière cette manche du parapluie, je vais mettre un autre triangle courbé. Et ça, ça va être son aile. Comme s'il tenait le parapluie. D'accord? Ensuite, ça, je vais faire les lignes du parapluie, comme ça. Et là, dessous, derrière les pattes, je veux dire, on va faire une branche. Donc, on va faire une ligne en haut des pattes, comme ça. Et une autre ligne en dessous des pattes, comme ça à peu près. Et ici, on peut faire ce qu'on veut avec les branches. On peut faire une branche qui va dans cette direction, une branche qui va dans cette direction. Je vais même ajouter peut-être une feuille. Une toute petite feuille qui commence à bourgeonner. Donc là, je vais faire d'abord, avant le nid, je vais faire les oeufs. Donc, les oeufs, c'est des ovales. Comme ça, je vais les faire assez gros. Comme ça, deux, trois à peu près. On peut en mettre quatre. Et ici, je vais faire une ligne comme ça. Et autour de cette ligne, par-dessus tout ça, je vais faire comme de la paille. Donc ça, ça va être mon nid. Puis, avec votre efface, vous pouvez tout de suite effacer les lignes, si vous voulez. Si vous avez dessiné votre nid par-dessus de la branche. Sinon, vous pouvez les effacer plus tard. D'accord? Ici, à droite de mon nid, je vais faire une ligne qui monte. Ça, ça va être le tronc de l'arbre où le nid est situé. Et ici, je vais faire une autre ligne qui descend tout en bas de mon papier. Parce que ça, c'est l'arbre qui va être le plus proche à nous. D'accord? Les autres arbres vont être plus petits. On va voir le bas du tronc, parce qu'ils sont plus loin que celui-ci. D'accord? Donc là, j'ai fini mon nid, mes oeufs, mon oiseau, tout ça. Et là, ici à côté de ma chaumière, je vais dessiner deux champignons. Je vais dessiner ces champignons. Ils vont être comme vraiment gros comparé à la chaumière. Mais ce paysage, il est un peu magique, hein? Regardez notre rouge-gorge, il tient un parapluie. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Qu'on voit souvent? Donc là, mon champignon, c'est un U à l'envers de nouveau. Et une ligne pas droite, mais courbée en bas. Comme ça. Et en bas, je vais faire deux lignes courbées. Et puis se rejoindre. À côté, je vais faire un autre champignon, plus petit cette fois-ci. Comme ça, U à l'envers. Même chose, mais dans l'autre direction. Puis sur mon champignon, je vais mettre des petits cercles, comme des taches blanches. Comme ça. C'est correct. Et voilà mes champignons. Ensuite, je vais mettre mon escargot. Je vais le mettre ici. En fait, je pense que je ne vais pas faire un autre état ici. Donc mon escargot, je vais faire sa coquille d'abord. Donc sa coquille, c'est une spirale. J'adore dessiner les escargots. Voilà. Comme ça. OK? Et ici, je vais lui mettre son corps. Son corps va monter un peu gluant. Comme ça. Des lignes courbées. Je vais lui faire deux petits yeux. Puis un petit sourire. Et bien sûr, ses petites antennes. Voilà. Maintenant, ici, derrière, on va faire cet arbre, le sapin, derrière la chaumière, mais aussi derrière la branche et derrière les champignons. Donc ce qu'il faut faire quand on dessine quelque chose derrière, la chaumière, en fait, c'est qu'on doit mettre les lignes, comme si les lignes allaient sauter par-dessus la chaumière et tout ça. D'accord? Donc on va commencer assez haut, tout en haut ici. OK? Entre la branche et la chaumière. Je vais faire la même chose qu'on a fait avec notre premier sapin. Je vais descendre comme le toit de la chaumière, deux lignes courbées. Et maintenant, regardez, je vais sauter par-dessus la branche. D'accord? Comme ça, ça va être un gros sapin. Voilà. Ici, je n'ai pas besoin vraiment de faire mes lignes, parce que c'est caché derrière la chaumière. Et ici, regardez, le bas du sapin, on va sauter par-dessus le champignon. On va faire comme ça. Puis la ligne du bas du sapin. Puis ici, je vais faire le tronc. Voilà. Du sapin. Je vais aussi faire le tronc de l'autre sapin. Ici. Deux lignes. OK? Donc là, mon paysage commence à avoir de l'allure. Hein? On voit le rouge-gorge ici. Voilà. La chaumière. Je vais dessiner le temps ici en bas. Juste à gauche. Juste une ligne. Comme une petite vague, comme ça. Et qui va à la droite et qui va à la gauche. Maintenant, je peux ajouter ma ligne d'horizon. La ligne d'horizon, en fait, c'est une ligne, parce qu'on dirait que tous ces objets-là, les champignons, l'escargot, on dirait qu'ils flottent, hein, dans l'espace. Donc ici, à peu près, je vais mettre une ligne. Pas besoin d'être droite. Et cette ligne va séparer le sol, ici, et le ciel. Ce qu'on voit en arrière. Je vais sauter. Rappelez-vous, je vais sauter, 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 sauter. Je vais la dessiner ici. Mais très, très, très petite. Vous voyez? À droite, parce qu'on la voit à peine. Le sapin la cache la ligne d'horizon. Là, je vais dessiner les arbres qui sont derrière. Tout ça. Ça, ça va être facile. Je vais juste faire des arbres. Et ces arbres sont tellement grands qu'on ne voit même pas le haut. Hein? Voilà. Voilà. Juste des lignes verticales. Celles-ci est cachées derrière le sapin. Maintenant, ici, derrière notre rouge-corche, on va devoir faire des sauts de nouveau. D'accord? Là, on saute. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui. On saute. On veut rester comme sur la même voie. D'accord? Je vais faire encore deux petites lignes ici. Super. Ce que je vais faire ici, je vais en fait descendre. mettre ses troncs. D'accord? Ces trois ici. Puis, on va mettre de la terre. Donc, ses sapins, ses arbres. Je ne sais pas s'ils sont des sapins ou des arbres. Je vais effacer cette ligne d'horizon. Parce que les troncs, en fait, vont être situés sur le sol. D'accord? Donc, on ne veut pas les mettre qui sont en train de sortir de la ligne d'horizon. Ils sortent du sol, comme ce sapin. D'accord? Toutes ces lignes, on va pouvoir les effacer après. D'accord? Quelques autres petits détails. Et ça, c'est vraiment si vous voulez les ajouter. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un crocodile, allez-y. D'accord? Moi, j'ai décidé de mettre des choses qu'on voit au printemps dans cette forêt magique. Mais, vous pouvez transformer votre forêt en jungle, si vous voulez. Ici, je vais mettre des papillons. En fait, je suis allée me promener aujourd'hui et j'ai vu des papillons. Un papillon noir. Donc, ici, j'ai dessiné un ovale très, 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 très masse, comme une saucisse, avec deux antennes. Ici, j'ai fait un U à l'envers. Ici, un autre U qui le rejoint. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, je vais faire un plus grand papillon parce que c'est comme un... C'est un paysage magique. Les papillons sont immenses. Les champignons sont gros. Cet escargot, peut-être qu'il a un nom. Peut-être qu'il s'appelle Georges. D'accord? Donc, là, j'ai fait mes papillons. Mon escargot Georges. Je vais faire un peu de fumée ici. Parce que peut-être qu'il y a un lutin qui habite dans la chaumière. Je ne sais pas. Et, euh... Je vais faire des lignes. Ici. Ça va être les lattes de bois. Et regardez les lignes que je suis en train de faire. Elles ne sont pas droites, hein? Non. C'est des lignes qu'on voit en perspective. Donc, les lattes de bois. D'accord? Vous voyez? Et suivre cette ligne du bas. Donc, cette ligne ici, je vais faire la même... Le même type de ligne au même angle. D'accord? Tout en haut. Je vais faire la même chose sur le toit. Vous voyez cette ligne? Cette ligne ici. Je fais la même chose ici. Tout en haut. Tout en haut. Mais, pour le devant de la maison, je vais suivre cette ligne. Donc, cette ligne, en fait, va être complètement droite. Je vais sauter par-dessus les fenêtres. Et ces lignes, je suis en train de les faire très, très, très légères. Je n'appuie pas très fort. D'accord? Et voilà. Je pense que je suis contente avec mon dessin. Ce qu'on va faire, je vais tracer mes lignes avec mon marqueur noir. Et maintenant, je vais juste... S'il y a une ligne que j'ai faite en crayon que je n'aime pas, je peux la changer avec mon Sharpie. Vous allez voir pourquoi on trace nos lignes en Sharpie. En fait, ça donne vraiment un bel effet fini au dessin. Rappelez-vous, il y a des lignes qu'on va effacer aussi. Comme ici, vous voyez. Parce que la cheminée va par-dessus. Va devant le toit. Ici, mes lignes pour les planches de bois, je ne les fais pas complètement d'un bord à l'autre. Parce que je veux que ça ait un air un peu rustique, disons. Maintenant, il faut juste se rappeler quelles lignes on veut tracer, hein? Comme ici. Il ne faut pas en manquer. Lignes. 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 Ligue. Rappelez-vous, on doit sauter. Et en fait, vous voyez comment mes lignes noires ne sont pas exactement sur mes lignes de crayon. En fait, les lignes de crayon, c'est vraiment juste pour me donner une idée d'où je veux mettre mes objets dans mon dessin, d'accord? Et je pense que j'ai fini de tracer toutes mes lignes. Et maintenant, ça a l'air beaucoup plus fini. Je vais effacer toutes mes lignes, d'accord? Et après ça, on va colorier. Et maintenant, on va colorier notre dessin. Je vais colorier certaines parties en marqueur. Et je vais colorier d'autres parties en crayon à colorier, d'accord? Et vous pouvez colorier ça comme vous voulez. Utilisez votre imagination. Amusez-vous, d'accord? Et ce que j'aime à propos des crayons à colorier, en fait, c'est qu'on peut les utiliser pour faire des parties plus foncées. Donc ici, par exemple, mon art, je vais le faire en bleu, mais il y a l'extérieur que je vais faire comme autour de la ligne de contour. Donc, je vais colorier vraiment plus foncée, donc j'appuie plus. Et après, ici, au milieu, je vais appuyer un peu moins fort. Et pour redescendre ici, je vais appuyer plus fort. Donc, ça donne un effet de dimension. Regardez bien. Voilà. L'extérieur est plus foncé. J'ai appuie plus fort. Et l'intérieur est moins foncé. Avec les crayons à colorier aussi, Ce que j'aime, c'est qu'on peut les coucher sur le côté, appuyer très, très, très légèrement. Et quand on va de gauche à droite, on crée une texture de... Comme l'arbre, finalement. Si je colorierais comme ça, verticale, ce ne serait pas pareil. Si je n'appuie pas fort, je vais de gauche à droite. Et là, j'ai ma texture d'arbre. Puis, on peut même faire plusieurs couleurs. Juste là. Et ça, je vais mettre un peu de noir. Juste où la ligne d'horizon se trouve. Parce que quand on regarde profondément dans la forêt, vous voyez, on va créer de la... Aussi, de la dimension. De la perspective. Je vais descendre ici. Ça, c'est mon autre tronc d'arbre. C'est un peu mélant à elle, c'est ligne. On peut mettre moins de tronc d'arbre si on veut. On peut faire un peu de noir ici, devant la chaumière. Comme si c'était le... L'ombre de la chaumière. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, on peut mélanger les couleurs, les crayons de couleurs. Ici, par exemple, mon rouge-gorge. Je vais le faire brun. Mais son ventre, en fait, je vais le faire un rouge. rouge, 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 rouge. Le rouge-gorge. En fait, c'est un rouge-orange. Je vais utiliser son ventre. Comme ça. Donc ici, son ventre, je vais le faire très, très, très foncé. J'appuie fort. Et pour remonter, j'appuie moins fort. Vous voyez? Je vais aller tout en haut pour le mélanger un peu avec le brun. Vous voyez? Et on peut faire les... On peut utiliser la même technique pour compléter le dessin. Je vais le colorier et on pourra se rejoindre dans quelques minutes. D'accord? Donc là, je suis en train de colorier mon dessin. J'ai dessiné... J'ai colorié mes sapins. J'ai colorié mon champignon. Avant de continuer l'arrière-plan, je voulais vous montrer comment j'ai colorié mes fenêtres. Parce qu'ici, on les voit, elles ont l'air comme bombées trois-dimensionnelles. En fait, c'est des fenêtres rondes qui sont bombées. Donc, ce que je veux faire, je vais faire la même chose que j'ai faite avec mes yeux. L'extérieur, je vais faire très foncé, mais ici, à droite, en haut, je vais faire comme un demi-sac. Vous voyez? Je vais vous montrer plus proche. Petit demi-sac. Et là, très légèrement, je vais commencer à colorier autour du demi-sac et puis, rendu au sac, que j'ai fait avec mon Sharpie, je vais appuyer fort. D'accord? Je vais commencer légèrement. Et ici, en bas, par exemple, je vais appuyer un peu plus fort. J'utilise une couleur assez foncée. Dans mon demi-sac, je peux colorier aussi un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'on veut donner cette air comme si la fenêtre était bombée. Je vais faire la même chose aux autres fenêtres. Et, après ça, pardon, mon papier n'est même pas droit, je vais utiliser un marqueur pour fermer sa panne. Moi, j'ai décidé de faire les couleurs vives, ici, qui est en avant-plan, donc la maison, les jardins, tout ça, c'est des couleurs très vives. Puis, en arrière-plan, vous voyez, j'ai fait des couleurs très, très ternes, des couleurs foncées, des couleurs brunes, noires, etc. Donc, je vais finir mon dessin, puis on se rejoint après. Aller, c'est vous! Et voilà, j'ai terminé de colorier mon dessin. J'ai ajouté un peu de noir, ici, pour faire de l'ombre. J'ai dessiné, j'ai colorié mes fenêtres en noir foncé en bas, plus clair en haut, pour les rendre bombées. En fait, ce que je vais faire, puisque c'est un paysage magique où habite un petit lutin, je vais faire quelques petites étoiles. C'est comme des petits croix. Je peux faire des petites vagues sur mon assam, on peut ajouter les détails qu'on veut. Proche. Voyez, près de ma cheminée, c'est juste des petits croix. plus de loin, ça a l'air comme des petites étoiles. Je vais en mettre autour de mes papillons, autour de mon oiseau, c'est un paysage. Magique! Et finalement, je vais, je vais laisser ça ici, une minute, je vais prendre ma pisselle. Oups! Ça arrive! Ça arrive! Voilà! Reste bien, toi! Je vais prendre ma pisselle, je vais l'attacher autour de mon bâton, comme ça, avec un double nœud, et je vais le coller derrière mon papier. J'ai attaché ma pisselle sur ma branche et je vais la coller avec un morceau de papier collant. Voilà! J'ai collé mon papier juste en arrière et j'ai terminé. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter ce que vous voulez à votre papier. Je pense que demain, je vais trouver un coquet d'escargot et le mettre là. Merci beaucoup! Je me suis amusée! Au revoir! Au revoir!